marquée par la séance de PICS ce matin, avec des projets et tous plus originaux les uns que les autres, et présentés de manière particulièrement originale. Sur le temps professionnel, je n'ai aucun doute non plus que les synergies sont déjà en train de se décrire. Vous nous permettrez de remercier chaleureusement la délégation française, notamment les représentants du CNC, de l'Institut français, de Célimania, de la Maison des Neaux Africains, de Logical Pictures, de la Fédération Studio et du collectif 50-50, pour leur participation enthousiaste à cet événement. Ils ont simplement contribué au succès de cet événement, et je voudrais avoir une mention spéciale pour Ousmane, notre correctionniste. Il a tellement travaillé qu'il a dormi dans la salle de projection toute la semaine. Donc on va pouvoir rentrer chez lui ce soir. Maintenant, place aux récompenses, et à la fête que doit être une culture, vous souhaitez une excellente salle. Merci. Et c'est ça qui est le cinéma. Elle n'avait pas à dire qu'on a déjà été fait. Aujourd'hui, ce que nous faisons ici tous ensemble, c'est que nous sommes tous des vendeurs de rêves. Ce rêve que les Américains ont vendu en fait de l'Amérique une nation, une grande nation. Ce rêve que les Indiens, les Chinois, les Arabes, les Africains sont en train de vendre, va faire de toutes les nations des grandes nations. Et de ces grandes nations, les grandes hommes vont se rencontrer pour un seul objectif, pour un seul but, un monde meilleur pour tout le monde. Avant de réellement dire mon mot pour le festival, je voudrais très sincèrement, si vous m'appelez, ouvrir une parenthèse, parce que je ne peux pas passer cette deuxième édition, tant réellement qu'ensemble, on se réaffiche pour applaudir une seule personne ici, Sérathine Angola, le déjeuner en bas de la première. Merci. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Sérathine Angola, une petite histoire. Ça me donne un... Excusez-moi, moi je suis très sentimental, parce qu'on a traversé une situation que j'aimerais raconter, Sérathine qui m'inspire, mais je dois le dire. À la première édition, quand nous étions au four et au moulin, Sérathine était quelque part, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ma père me dit, « Saka, mon fils est à l'hôpital, il est entre la vie et la mort. » Je ne sais pas quoi faire. Sérathine, remettons-nous entre les mains du Seigneur, car il est celui qui pourvoit tout. La suite, je ne vais pas trop m'accabler, mais sors que nous étions tous ensemble, avec d'autres personnes dans plusieurs endroits, à jouer devant Dieu, pour prier pour Sérathine, non seulement pour le combat qu'elle était en train de mener sur le terrain pour que ce festival ait vu, mais en plus pour la vie des confus. Je n'ai pas vu ce garçon, personnellement, il m'a dit, « Marielle, je suis fatigué de vous, tu ne vas plus jamais dire ça. Tu es fort, mais non, tu es fort, et le monde est là pour toi. Tu es fort, je ne peux pas être fatigué. Dieu a fait grâce, Dieu a tendu la main, Dieu a récouté notre prière, le Fils, il s'en est sorti, comme un homme. Il est parmi nous, il est bien, il est fort, et je peux voir aussi dans le Dieu de sa mère, le règlement de tout ce succès. C'est pour vous dire que parfois, quand on se bat pour un idéal, on peut se battre jusqu'à la dernière bouche de son sang, sans se rendre compte, et même la moitié n'était pas, c'est parce que tout simplement, nous avons un seul objectif, vendre notre rêve, pour que ça devienne le rêve de l'humanité, le rêve qui fait rêver d'autres personnes. Dakar Céline fut un rêve, et Dakar Céline aujourd'hui, je voudrais m'accueillir avec votre présence, à vous tous ici, et vous dire que vous êtes bien dormi les ambassadeurs, bien sûrés, joyeux de ce message, de ce réunir de là, que tous les réalisateurs jeunes et durs, africains, doivent défendre, désormais. N'ayez pas peur de vendre votre rêve. C'est ça qui va construire les nations. N'ayez pas peur. C'est ça qui va faire juger les responsables, qui se sont, eux aussi, en train de se poser l'une et l'une question, s'arracher les cheveux. Comment on va faire pour faire émerger toute cette jeunesse qui vous suit ? Parce que la jeunesse, c'est une industrie. Si tu ne suis pas une industrie, la industrie te craque. Et cette jeunesse là, elle a fait ses preuves partout. Par les séries ici, on a vu les rappeurs là, quand ils ont commasé comment, les autorités, les ont attaqués, les religieux, et tout le monde les ont attaqués. Et je voudrais là comme un message universel qui peut vous verser plus qu'un dans ce monde entier. Donc je voudrais nécessairement demander à tous les jeunes, ceux pour qui nous sommes en train de tracer les sillons de l'avenir de l'industrie du Sud du Sud du Sud en Afrique, de l'avenir, de l'avenir. Car il n'y a que les fous qui peuvent rêver, et il n'y a que les fous qui construisent les nations. Je ne dirais pas plus parce que les gens savaient plus que moi des fous qui ont construit ce monde-là. S'il n'y avait pas eu de rêve, s'il ne s'était pas fait accompagner, qu'il n'y allait pas pouvoir les expliquer. Et je dirais, nous, nous en prétons comme des sillons pour essayer créer notre rêve pour la génère. Que Dieu bénisse la carte unique. Que Dieu bénisse toutes les nations qui se sont très représentées ici et qui ont porté des voix de leur génère, de leur nation, et qui continueront d'émerger encore et encore du riz des sillons pour l'avenir de leur nation. Je bénisse toute personne qui a une capacité l'une soit-elle pour faire émerger, pour ouvrir une voix, pour permettre à l'avenir d'avancer. Et Dieu bénisse vous qui êtes là ce soir et qui est venu avec un cœur plein d'amour au Dakar-Séry pour non seulement toute l'Afrique et toutes les nations qui se sont réunies ici. Merci et que Dieu bénisse que nous donnons que nousARON une fois qu'on s'est réunis. Merci les deux. Merci aussi, la fin. Sous-titrage ST' 501